Le rôle d'un secrétaire général, c'est aussi d'aller voir les salariés là où il y a des problèmes. Et même quand les directions d'entreprise refusent l'ouverture de la boîte pour qu'ils puissent constater d'eux-mêmes les conditions de travail dans les qualités. Ça arrive quand même assez rarement. Mais c'est relativement rare. Ils n'ont pas intérêt. Non, non, c'est assez rare. Ils n'ont pas intérêt. Ils n'ont pas intérêt à démontrer qu'ils sont ouverts à la discussion. Là, il faut exactement la laisse. Non, non, c'est assez rare. Ça m'arrive des fois, mais c'est relativement rare. Nous avons toutes plus de 50 ans et ce qu'on nous promet, c'est un avenir qui ne rit pas du tout. On a vraiment besoin d'un coup de main sur ce coup-là. Et la vieille devise du gros coin qui était il y a 30 ans, il est de richesse que d'homme. Eh bien, nous n'avons regardé que la richesse et l'homme a été drôlement oublié dans cette histoire-là. Je voudrais qu'on parle de nous, qu'on dise notre désenroi, notre colère et qu'on nous écoute un peu. Merci. La révision générale des politiques publiques, c'est un nom parpare, c'est un cible parpare, RGPP. À l'hôpital, ça s'appelle autrement. Ce que je veux vous dire là-dessus, on en dira plus ce soir, bien entendu, c'est que ça ne concerne pas que les fonctionnaires. Quand je dis que les citoyens et les usagers sont percutés, ça peut aller jusqu'à remettre en cause leur vie. La semaine prochaine, je serai à Toulouse. Et à Toulouse, il y aura une commémoration sur les 10 ans de la catastrophe à ZDF. À l'époque, le gouvernement, après la perte à ce temps, a décidé d'augmenter les moyens de surveillance des sites industriels à risque, ce qu'on appelle les sites Céveso. Depuis trois ans, révision générale des politiques publiques, et on diminue les moyens. S'il y a eu, on ferme des services publics. Dans une grande ville, ça soit peut-être moins, mais quand on ferme des services publics, une école ou autre, dans une petite ville ou dans un village, alors l'inégalité républicaine n'est plus respectée. Normalement, y compris s'ils veulent, les employeurs décident de restructurer, c'est leur droit. Oui, on ne conteste pas la modernisation. C'est pas nous qui est la géant. On fait la discussion, on dit voilà où on veut aller, voilà comment on va faire, comment on va gérer les choses, où on met des départs volontaires, etc. Il y a une négociation, là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Je suis bien sûr que s'il n'y avait pas de syndicats, ça les arrangera encore mieux. Prêtement, c'est ça. C'est pourquoi vous avez choisi un intermarché aujourd'hui ? Oui, parce qu'en plus, ils sont en difficulté aujourd'hui. Le rôle de la secrétaire générale, c'est aussi d'aller voir les salariés là où il y a des problèmes. Et même quand les directions d'entreprise refusent l'ouverture de la boîte pour qu'ils puissent constater d'eux-mêmes les conditions de travail dans les cadets. Mais ça vous étonne que la direction la fise ? Ça arrive de temps en temps. Ça arrive quand même assez rarement. Mais c'est relativement rare. Ils n'ont pas intérêt. Non, c'est assez rare. Ils n'ont pas intérêt. Ils ont plutôt intérêt à démontrer qu'ils sont ouverts à la discussion. Là, il faut exactement la laisse. Ah non, c'est assez rare. Ça m'arrive des fois, mais c'est relativement rare. Ce qui n'est pas bon, c'est le risque de crisper.